Fin de suspense pour les candidats au BEPC, le brevet d'études du premier cycle session 2021. La proclamation officielle des résultats s'est faite ce jour au siège de la déco, la direction des examens et concours. L'examen du BEPC 2021 a vu se présenter effectivement dans les 816 centres de composition 468 668 candidats, dont 222 017 filles et 246 651 garçons. Dans cet effectif de présent, 193 398 ont été déclarés admis, soit un taux national de réussite de 41,27 % en 2021 contre 53,17 % en 2020. Le taux de réussite nationale connaît donc un recul de 11,9 points par rapport à 2020. Concernant les statistiques par genre, 101 820 garçons, soit 41,28 % sont admis, contre 91 578 filles, soit 41,21 %. Malgré l'accessibilité aux résultats à partir du site internet de la déco, plusieurs candidats ont préféré se rendre dans le centre de composition pour recevoir nos résultats. Comme ici, au lycée moderne Djéji Amundi Pierre Dadjamé. Je suis très très heureux et travaillez dur pour arriver à ce point. Au collège à Modem de Cocody, c'est la tristesse pour les candidats malheureux. Ils ne souhaitent pas s'exprimer sur leur échec à l'examen. Comme on le dit, les grandes douleurs sont muettes. Pour les admis, c'est la joie. Toujours dans sa politique de lutte contre la trichérie en milieu scolaire et lors des examens à grand tirage, le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a donc décidé d'insérer les photos des candidats sur leur collante. On a mis les photos des vrais candidats, de sorte que la photo qui est sur la collante peut être différente de la photo de celui qui est venu composer à la place du candidat. Donc, de ce fait-là, on peut remonter directement, on peut découvrir les fraudeurs. Le délai pour introduire d'éventuelles réclamations dans les centres de composition est de 72 heures à compter du mercredi 7 juillet 2021 à 7h30. Hortense Kouassi n'est pas la seule à vivre cette situation. Comme elle, Florence est veuve depuis 2017. Il est difficile pour cette jeune dame de subvenir aux besoins de ses quatre enfants. Ça me fait six ans que j'ai perdu mon mari. Je suis avec les enfants. Vraiment, c'est difficile. On n'arrive pas, je n'arrive pas à joindre les deux. À tout moment, je ne suis pas en fonction, je ne travaille pas, je ne fais rien. Il faut s'occuper des enfants, il faut les scolariser, c'est difficile. Ces femmes, qui jouent à la fois le rôle de la mère et du père pour le bien-être de leurs familles respectives, étaient à l'honneur dans la commune d'Abobo. Elles ont reçu des vivres et non-vivres. Je dis merci à l'ONG d'avoir pensé vraiment aux veuves. Je dis merci. Initiée par l'ONG Espoir pour tous plus, cette action vise à apporter une assistance aux femmes vulnérables. Ce sont elles qui aident les enfants, ce sont elles qui soutiennent, ce sont elles qui viennent, qui vivent au quotidien les difficultés de la famille. Et donc, l'ONG a décidé pour cette journée d'honorer des femmes d'Abobo Centre. Aujourd'hui, elles sont au nom de 30 veuves à recevoir des sacs d'airie, des vivres et des non-vivres. Un geste de solidarité soutenu par l'honorable Assina Ouattara, conseiller technique du président de la République, représenté pour la circonstance par Dosso Moussa, président du Conseil national des jeunes d'Abobo. C'est un appui essentiel qu'on apporte à ces femmes-là, leur permettant donc de passer de bons moments. Comme pour dire que le premier ministre Ahmed Bakayko est décédé, premier ministre, fils du président de la République. Un autre fils du président de la République, aux côtés de sa grande-sœur, la ministre d'État Kandia Kamara, continue les oeuvres de notre regretté, Ahmed Bakayko. Cette cérémonie de remise de vivres et non-vivres s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale des veuves, célébrant le 23 juin dernier. Elle avait pour thème la veuve et la réincession sociale. Elles sont récompensées pour leurs actions en faveur des couches défavorisées de Côte d'Ivoire. Elles, ce sont des personnes et associations caritatives. Au nombre de sept, elles ont reçu des tableaux d'honneur, symbole de leur contribution à la préservation de la paix sociale. Ce prix, c'est une reconnaissance, mais encore plus, ça nous booste. Parce que ça nous donne l'occasion de redoubler d'efforts afin que les actions que nous menons déjà puissent encore toucher d'autres couches là où nous n'avons pas encore atteint. La question de la solidarité ne doit pas être seulement une question au niveau gouvernemental, mais au niveau des institutions de notre pays. Chaque Ivoirien peut être solidaire avec les démunis. Chaque Ivoirienne peut être solidaire avec nos mamans qui sont des veuves, avec les orphelins, avec ceux qui ont moins de moyens. Avec les démunis de façon générale. Et c'est toujours avec beaucoup de joie que nous partageons le peu que nous avons. Dénommée le Gala de la solidarité, cette cérémonie est l'initiative de Bicom. Une entreprise de communication. Elle vise à honorer ces personnes qui se mettent au service des autres à travers des actions sociales. Pour nous c'était une occasion de pouvoir vraiment sélectionner des personnes, des associations qui mènent à la base des actions en termes d'accompagnement de la communauté à travers des dons, des soutiens et ainsi de suite. En tant que ministère de la femme, c'est dans notre prérogative et c'est dans notre rôle de venir soutenir ces gens qui font beaucoup, qui donnent beaucoup, le peu qu'ils ont, qui partagent avec ceux qui en ont besoin. Prestations artistiques, projections des actions menées par ces différentes organisations ont meublé la soirée. Créée en 2019, Bicom est une entreprise spécialisée dans l'événementiel, la production audiovisuelle et le marketing. Le festival de Cannes, le plus grand rendez-vous du cinéma au monde, a débuté le 6 juillet 2021. Les organisateurs se sont fixés un objectif de taille. Organiser le plus grand festival de cinéma sous le règne du coronavirus, malgré les inquiétudes croissantes autour du variant Delta qui se propage à travers l'Europe. Après une succession de confinements et de couvre-feu qui ont éteint la côte d'Azur ces derniers mois, les visiteurs sont enfin de retour sur la célèbre croisette pour assister à ce festival fastieux. La cérémonie d'ouverture du 74e festival de Cannes, de retour après deux ans d'absence, était éclairée par la présence de Jodie Foster, à qui une palme d'honneur a été remise. 45 ans après ses débuts sur la croisette, plus de 60 films vont être décortiqués en 12 jours. Déplacé de mai à juillet en raison de la pandémie de Covid-19, le festival de Cannes reste l'un des événements les plus glamour de l'année. Il a été fondé le 20 septembre 1946, d'après une idée de Philippe R. Langer, soumise à Jean Zaï, ministre de l'éducation nationale et des beaux-arts du Fonds populaire, et Albert Sarrault, ministre de l'Intérieur. Le festival de Cannes était à l'origine créé pour récompenser le meilleur film, le meilleur acteur et la meilleure actrice de la compétition internationale. D'autres prix décernés par un jury de professionnels, d'artistes et d'intellectuels sont apparus plus tard, comme le prix du jury et surtout, récompense suprême, la palme d'or. Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné par un commando dans la nuit de mardi à mercredi. L'information a été confirmée par un communiqué du premier ministre Claude Joseph ce matin. Selon cette communication de la primature d'Haïti, un groupe d'individus non identifiés dont certains parlaient espagnol ont attaqué la résidence privée du président, blessant mortellement Jovenel Moïse. La première dame Martine Moïse serait également blessée par balle. Le premier ministre a condamné, je cite, cet acte odieux, inhumain et babare, tout en appelant la population au calme. Toutes les mesures seraient donc en place pour garantir la continuité de l'État, alors que la police nationale et les forces armées sont sur le qui-vive. Le président Jovenel Moïse avait nommé lundi Ariel Henry, un médecin, à la fonction de premier ministre. Le président, chef de gouvernement, n'a pas tenu trois mois à ce poste. Haïti, pays des Caraïbes et nation la plus pauvre du continent américain, est gangréné par l'insécurité et notamment les enlèvements contre rançons menés par des gangs jouissants d'une quasi impunité. Le président Jovenel Moïse, accusé d'inaction face à la crise, la défiance d'une bonne partie de la population.